salut voilà on est de retour donc retour des vidéos sur la chaîne alors retour doucement on va pas y aller trop trop fort je commence donc par un combo très simple groupe 3 sur la nerschlife le nurburging 24 heures bon c'est compliqué j'aurais peut-être pas dû prendre celui là mais bon ça faisait partie du championnat constructeur voilà j'ai voulu m'y essayer donc là la vidéo que j'ai faite c'est le ma première tentative j'en ai refait une après pour être tout à fait honnête et ça n'a pas forcément été bien mieux donc voilà je vais je vais laisser la première comme ça au moins vous verrez il ya quelques erreurs il ya quelques de pilotage de stratégie je découvre vraiment le le combo j'ai fait un peu de qualif mais bon comme c'est encore un peu difficile pour moi de tenir dans la chaise et rester debout je préfère faire au minimum en entraînement et puis essayer la course comme je peux donc vous allez voir dans l'ensemble c'est plutôt pas trop mal passé les qualifs ça va j'ai réussi à m'en sortir c'est assez difficile j'ai pas trop où je me plaçais donc dans l'ensemble assez content je ramène quelques points et ça me permet de commencer à rouler façon un peu plus un peu plus longue en fait parce que quand même trois tours de nerschlife c'est pas c'est pas simple autant pour le la tenue et puis que pour la concentration surtout parce que les virages sont loupins c'est c'est compliqué voilà écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la course dans les commentaires et on se retrouve pour d'autres vidéos bonne semaine à tous salut bon bah donc voilà les amis on se retrouve sur la course manufacturer series donc en gt3 avec ma petite bmw on est donc parti sur le nurburgring 24 heures autrement dit la nerschlife pour ceux qui connaissent alors ça a été un peu compliqué c'est la manche 20 oui on est parti pour trois tours compliqué dans le sens où vous savez la nerschlife il faut connaître et le circuit et et le combo entre guillemets notamment s'habituer à la manette j'ai réussi exceptionnellement à faire un très bon temps alors pourquoi dit exceptionnellement parce que c'est pas trop les conditions de course c'est à dire que en tout cas des qualifs je pensais qu'il y avait que quinze mille deux qualifs et pour lesquels on aurait pas eu le temps de faire deux tours donc j'ai recommencé recommencer plusieurs fois en fait je vois que dans le tour de le dernier tour en fait à la fin des du temps imparti il te laisse quand même le temps de terminer ton tour ce qui m'a quand même permis de finir mon temps de qualif c'est c'est honorablement puisque je suis donc septième je vous rappelle alors je suis loin des premiers bien évidemment ça je peux rien y faire je peux pas avoir la précision qu'un volant en même si peut-être que certains sont à la manette je vais pas remettre ça là dessus donc voilà septième le fait est que il ya des courbes qui sont assez délicates à prendre je vois là je suis encore avec le traction control que j'ai baissé à deux on est en dur c'est la condition de course je ne sais pas du tout s'il faut refuel je ne pense pas voilà je me lance un peu à l'inconnu et ce qui me fait très peur hormis le circuit c'est plus les concurrents parce qu'effectivement la piste est très étroite très sinueuse on est je sais plus on est peut-être 19 20 sur la grille de départ donc voilà autant vous dire tous ces éléments réunis ça plus le fait que ce soit une reprise je ne vous cache pas que ça fait une grosse semaine que je suis sorti de l'hôpital donc c'est allez on va dire la quatrième fois que je roule sur gt sport depuis avant j'avais fait des petites quotidiennes des petites conneries à trois ou quatre tours donc forcément là on est parti pour trois tours trois feuilles de 24 allez on est parti pour plus de 25 minutes voilà donc ça va être assez difficile il va falloir que je change de position que je me lève parce que là je vais démarrer assis voilà vous avez le en gros le contexte vous avez un peu les conditions de course on va donc partir en départ lancé si je ne me trompe pas oui on est bien vingt c'est bien ça et voilà on va essayer de faire au mieux ça va être assez haletant je pense qu'il y aura de de quoi gagner quelques places mais effectivement aussi en perte puisque je rappelle dès que tu tapes une une barrière c'est une seconde et demie je crois deux pénalités donc voilà donc là déjà on va commencer par un très gros freinage alors j'en ai vu pendant les les qualifs se tromper de sens entre guillemets enfin ne pas savoir où se trouve la piste déjà quand tu vois ça tu te dis ah ouais tu te lances sur un H-life sans connaître un minimum voilà merci j'ai pas vu que c'était il y a trois tours donc forcément trois tours tu as un petit peu le temps certes pour doubler c'est un peu compliqué mais voilà le mec déjà c'est pas grave on a le temps voyez c'est là où le stick analogique a du mal avec le traction control c'est pas évident de doser désolé je prends mon intérieur comme un port allez on va se le faire ici c'est chaud on voyait et encore c'est pas la partie sinueuse c'est que sur le nerber ici putain le bruit c'est laquelle qu'il y a ce bruit là allez là je me lance hein tant pis j'ai osé ça a été payant à lui complètement dérive ouais ben désolé gars mais là je me pourrais je vais prendre une pénalité c'est pas grave je perds en points mais voilà t'es en dérive je peux rien faire allez ici on commence à prendre la partie non schlifer surtout pas d'erreur on va essayer de pas trop bouffer les pneus il y a de la pénalité devant derrière ça suit encore stressant ce circuit nous aussi qui me font un petit peu peur je vous cache pas et puis se rappeler aussi de tous les virages je sais plus combien il y en a mais il y a de quoi s'ils perdent allez ici ça commence à être un petit peu compliqué on laisse filer en axel alors on rappelle pas une roue dans l'herbe sinon c'est fini bon allez ceux de devant quand je vois les chronos qu'ils m'ont fait on va laisser partir on va continuer à blablater tant qu'on a un petit peu de temps devant nous donc je vous ai dit je reviens un peu aux affaires c'est à dire que je suis en train de regarder pour un volant donc il y a quelques modèles qui sont compatibles et pc et playstation j'ai aucun doute sur le fait que ce soit compatible également sur la playstation 4 donc pour l'instant je suis bien penché pour le CSL Elite alors avec quelle roue c'est ça en fait la question je sais pas si je prends la roue gt3 formule 1 ou la roue ronde c'est un petit peu là le le petit problème et en place it c'est pareil je ne suis pas encore non plus décidé c'est pas forcément une question de budget bien que ça rentre en ligne de compte mais je veux être à l'aise je veux pas être allongé voilà donc euh tout ça fait que bien évidemment ah putain voilà ce que je voulais pas là une seconde et demie je vais la prendre je suis quasiment sûr et derrière c'est toujours là mais il y a aussi de la pena donc euh donc je suis en train de réfléchir il y a je reviens sur le le volant c'est quasiment sûr le châssis il y a le hoplite qui me paraît pas mal le gt oméga également qui me paraît très intéressant mais qui est pas encore dispo il y a trois modèles chez gt oméga donc euh voilà c'est c'est pas simple bon les problèmes bien pire hein il y en a qui ont pas les moyens de souper un un cockpit mais j'ai peur qu'avec ma alors je peux commencer je pense que je vais commencer avec ma ma petite chaise gaming roulette là alors qu'il y a une bm derrière qui me fait la concurrence un petit peu à la traîne je l'accorde devant ça c'est éloigner le podium putain chier je parle je parle et je me concentre pas mais bon c'est un choix ça va merci monsieur ouh ça va faire mal allez passe grand je peux pas laisser passer je sais pas ce qui s'est passé il a lâché l'affaire ou j'en sais rien allez tu vas me lever je suis pas très très propre putain ils sont carrément partis devant donc voilà toutes les questions que je suis en train de me poser pour mon équipement si vous avez des conseils n'hésitez pas ah le petit vert qui me suit depuis tout à l'heure là il est revenu il a pris cher allez voir si la vitesse de pointe de la bm est suffisante alors que là je le passe très mal allez c'est parti ils sont là-bas tout au bout c'est pas si loin une erreur une pena ça peut vite arriver donc on lâche rien keep pushing comme on dit donc euh on continue sur quoi bah donc sur le châssis si vous avez des modèles qui vous sont alors je m'en fous hein de devoir le ranger ce que j'aimerais bien c'est peut-être le mettre sur roulette ça ça permettrait de de pouvoir le bouger comme je veux par rapport à l'endroit où je suis mais quasiment sûr je prendrais du fanatech et quasiment certain du gt oméga ou du hoplite j'ai demandé un partenariat enfin un partenariat tout du moins petite euh ah putain collaboration pas en sens inverse ça fait pas d'un putain mais non visiblement il faut être très gros pour travailler avec ces gens là enfin travailler allez c'est bon on se concentre un peu c'est pas fini c'est quoi ça ça a pité ? mais non faut pas piter quand même non le carburant y en a pas assez bah je vous l'ai dit hein c'est la première fois que je le fais donc je n'ai aucune idée du refuel mais j'irai pas la moitié donc je pense qu'il faut que je pite au prochain enfin pire tain bon ça rajoute euh un petit stress en plus c'est pas mal Bon, je ne suis pas si loin que ça de la Porsche, mais bon, de toute façon, je vais devoir repeat. Alors le mec ne te dit pas quelle allure il roule. Ce serait le BM qui sera venu derrière, donc il a carrément un meilleur rythme que moi aussi. Allez, on enchaîne. Donc là, je suis à la moitié du carburant et forcément, je ne suis pas à la moitié de la course. Non. Ah, c'est bien trop juste. Ne passe pas la grande, ne passe pas là. Oh, quoique si ça le fait, vas-y. Ouais, mais putain, il fallait passer. Putain, mais à la vitesse où il vole, cochon, ce n'est pas possible. Il ne va pas me lâcher l'allemand, je crois. Il ne va pas me lâcher l'allemand, je ne vais pas me lâcher l'allemand. Je ne vais pas me lâcher l'allemand, je ne vais pas me lâcher l'allemand, je ne sais pas si ça passe mieux. C'est un peu dégueulasse ce que je viens de faire. On verra une fois qu'on sera arrivé là-bas, pour l'instant, concentration. Oh, il était limite aussi là. Derrière, on dirait qu'il y a la petite verte encore. Je n'ai même pas vu qu'est-ce que c'était comme modèle. Ah, il est plus rapide. On va jouer notre course. On est tous les deux à l'agonie, je ne sais pas ce qu'il se passe. Les pneus commencent à morfler, mais je ne changerai pas de pneus, c'est une certitude. Allez, BM contre BM. Je sens qu'il n'est pas non plus hyper lèse. Il faut élever le traction control pour repartir, ce n'est pas possible. Attention, retour en piste. Allez. Ah, fait chier cette petite connerie. Il me met clairement dedans. On ne va pas se le cacher. Il menait complètement la course, on ne va pas se le cacher non plus. Je ne pense pas avoir accéléré, mais je suis parti trop large. Oh, si les pneus. Non, sérieux. Ah oui, les pneus, je ne savais pas que c'était à ce point-là. En fait, ils sont à peine entamés en rouge, mais c'est déjà la mort. Ils perdent énormément. Clairement, on est au tiers. Clairement, on est mort pour le carburant. Bon, on est parti pour un arrière-ostand. Alors maintenant, que remettre ? Pas beaucoup. 6ème place, je ne suis pas forcément fan. En plus, j'ai fait de la saloperie sur ce tour-là. C'est pas ce que j'aime. Mais bon, on va essayer quand même de terminer au mieux. P5, ce serait superbe. Ah, je n'ai pas vu que c'était un Français juste devant moi. On va s'arrêter juste là. Forcément, quand tu fais une fois la course, après tu vas prendre tes erreurs. Et là, notamment, savoir qu'il y a un repeat fuel. Et que ce n'est pas là en plus. Ça fait beaucoup de choses. Tu découvres. Malheureusement, je ne peux pas en vouloir à personne. Mais qu'à moi. Alors, on va mettre des durs. Non. Mais putain, j'avais dit de ne pas changer de pneu. Espèce de con. Oh là là. Stratégie de merde. Stratégie de merde. Allez, à l'attaque. Sait-on jamais. Mais encore une fois, les pneus, il ne fallait pas les changer. Je me répète. Il va falloir mettre tout ça en température maintenant. Alors, c'est sûr, ils vont tenir mieux le pavé. Mais bon. Est-ce que ça va me permettre de rattraper le temps que j'ai perdu ? Pourquoi pas. Il y a quand même tout le circuit à refaire. C'est peut-être pas si con que ça. On va vite le voir. Avec le sixième qui est là-bas au bout, le portugais. Il est loin quand même. On va dire que c'était la partie facile. La partie easy du circuit. C'est justement là maintenant où tu as besoin de tes pneus. Tu as besoin de la confiance de la bagnole. Voilà. Voilà. J'ai pris cette portion comme un gros salopard. Allez Seb. 5 secondes, 6. Alors, ça va bien. Allez. J'ai pris ces pneus. Un peu plus tard. On y va. Un peu plus tard. On y va. Au revoir. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Ah, il revient, mon ami derrière ! 6 secondes 2, donc il est clairement plus rapide aussi. Je passe pas trop mal, je m'en sors pas trop mal, oh putain, il revient comme une balle. Peut-être qu'il a mis les médiums, c'est ça aussi, c'est pourquoi j'ai tapé les hards. Oh, je crois qu'il est parti ou tort. Il est pas si loin que ça. Bon, P5, c'est mort, je vous le dis clairement. Je pense que là, on va se focaliser sur celui qui est devant. Ouais, il m'a pris une seconde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. P5, c'est parti. Ah, c'est chiant, le refus et la rigueur, je ne me suis pas dit. C'est pas trop planté, mais ces pneus là, alors je pense qu'ils sont à changer, je pense. C'est pas trop planté, je pense qu'ils sont à changer, je pense qu'ils sont à changer. Alors désolé, c'est pas une course très propre, mais bon, c'est une reprise sur l'Undership, donc forcément vous aurez compris mes petites difficultés. Ah putain, est-ce que je la brusque la bagnole ? Ouh, c'est un freinage tardif ! Aucune pitié ! Il me semble que j'avais fait P7 au calife, donc du coup, c'est pas si mal que ça. Allez, on en termine. Du coup, je pense que j'aurais dû mettre les médiums, dans mon sens. J'étais un peu surpris d'avoir le choix, mais bon, il faut au moins démarrer pour le truc, il faut au moins démarrer avec les hards. Pas obligatoirement, je peux démarrer avec les médiums, le problème c'est qu'au début c'est le bordel. Donc quand t'as le bordel, et bien évidemment, tu gagnes pas souvent du temps, donc les pneus médiums m'auraient pas forcément servi. Bon, bah écoutez, on en termine. Alors, que retenir de cette course ? P7, ma foi, c'est pas trop mal, je suis quoi le deuxième français ? J'aurais pu faire peut-être mieux, j'ai fait forcément un tête-à-queue, donc forcément déjà tu perds facilement 6 secondes. Euh, voilà, préparation, on va dire qu'elle était moyenne, je vais pas trop me dire que j'ai fait 2 heures d'entraînement, c'est complètement faux, je peux pas tenir assez longtemps devant le PC pour ça. Donc voilà, je marque quelques points, voilà, qui me permettent justement de monter un peu pour le championnat, et puis aussi de prendre un peu d'expérience, donc voilà. Voilà, ça nous a permis aussi de faire le point sur la suite en ce qui me concerne, donc je pense que c'est pas trop trop mal, je regarde juste s'il y a rien d'autre. Non, voilà, bon bah écoutez, je pense que c'est une bonne petite course qui a duré malheureusement un petit peu longtemps, mais c'est le combo, celui-là, c'est le premier que je fais. Voilà, je vous dis à une prochaine et je vous laisse, à plus, salut ! Merci. Merci.